J'ai acheté une Porsche alors que je n'avais pas de permis. J'ai mis des conneries. Le succès phénoménal à un âge jeune se vit dans la brume. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs plus ou moins vagues de mon quotidien parce que dans tous les aspects de ma vie, dans toutes les parcelles de ma vie, je me suis retrouvé aux antipodes de ce que je connaissais. La première chose qui m'a fait réaliser que ça y est, j'avais acquis une notoriété de dingue. J'étais à Bastille et je tournais en plus un truc pour une télé canadienne, pour une télé québécoise. Il y a une fille qui arrive qui dit « Oh putain, c'est Corneille ! » Mais elle le dit timidement parce qu'elle est seule, elle appelle sa copine. Elles sont deux, elles sont trois, elles sont quatre. Puis après, il y a 50 personnes à Bastille. Je n'ai pas su comment gérer ça. L'hystérie d'une personne juste parce qu'elle m'avait vu. Et ça m'a effrayé en vrai. Même si je l'avais vu, même si j'en avais rêvé. Mais au moment où ça m'est arrivé, j'ai figé. J'ai figé parce que je ne comprenais pas le truc. Ouais quand même, moi j'ai perdu les pédales. Mais ça s'est exprimé, ça s'est manifesté financièrement par exemple. J'ai acheté une Porsche alors que je n'avais pas de permis. Mais des conneries. La folie de tout ça, c'est un petit peu beaucoup. Le style Zéna du 2000, désolé mais il est éclaté. Il est éclaté. Avec tous les respects pour l'afro que j'ai porté pendant très longtemps. Mais l'afro avec la casquette et la touffe qui dépasse d'un côté et de l'autre. Aujourd'hui quand je regarde ça, ça ne vieillit pas forcément bien. C'est marrant parce qu'il y a des expressions que j'utilisais il y a 15 ans. Qui aujourd'hui sont un petit peu... Par exemple dire, il a dead ça. On disait ça à Montréal ou c'est dead. Les c'est mort, c'est mort, c'est dead. Donc il y a beaucoup d'expressions comme ça franglaises qu'on utilisait. Et qui aujourd'hui, c'est normal de dire ça en France aujourd'hui. Moi le crush le plus constant que j'ai eu ça a toujours été Jennifer Lopez. C'est le crush depuis Selena je pense. Ah oui, il y avait elle et Monica Bellucci. Moi j'ai eu deux phases du calme. Le premier calme est venu clairement parce que j'en avais besoin. Moi j'ai arrêté. En 2006, j'ai arrêté. C'était trop, j'étais en burn out total. J'y voyais plus clair. Et je sentais très bien que si j'avais continué, j'aurais pu mal finir. J'aurais pu mal finir. Je sais pas comment ça serait traduit mais j'étais pas bien. Le premier calme est arrivé parce que j'avais arrêté. J'ai voulu revenir mais à mes conditions. J'ai envie de revenir mais j'ai envie d'avoir un équilibre. Le premier album que j'ai fait, j'avais envie de dire tout ce que j'avais à coeur. Bah cet album a pas marché. Et ça je l'ai vécu très durement en fait. Je l'ai vécu comme un rejet. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais à partir du moment où tu décides de reprendre les rênes de ta vie. Et de t'affranchir de tout ce qui est showbiz, de tout ce qui est... Ouais vas-y je suis un personnage, je suis un restage, machin. Il faut rester soi-même. Et à un moment donné, le succès nous rattrape sur le chemin. Le 15 février, je sors un album. C'est un album de chansons originales en français. J'en avais pas fait depuis 6 ans. Et c'est mon premier album d'amour.